A partir du propos de deux personnes que nous avons totalement au gouvernement à la rue. Et cette première personne, c'est Ismaël Major Fall, le grand constitutionnaliste. Il a fini de démontrer qu'en dehors du droit constitutionnel, il ne connaît absolument rien du tout à la matière juridique et il l'a démontré à suffisance. Et depuis qu'il a vendu son droit en matière constitutionnelle, il ne connaît plus rien du tout. Donc, ce serait superfétatoire de le qualifier de nulla parce qu'il l'exprime toutes les fois qu'il prend la parole. Et son propos, son propos à l'image de ce qui est contesté à l'université, il a fait un autodafé parce qu'il est en train de détruire, il est en train de brûler tout ce qu'on a enseigné dans les facultés de droit. Un véritable pyromane. Il a déclaré dans sa conférence de presse, comme ça a été dit tout à l'heure par le Briand Gagnembo Touré, que tout ce qui a été dit sur le passage d'une infraction de viol à une infraction de corruption de la jeunesse, s'était compris dans l'ordonnance de renvoi. Et il a dit, je le cite in extenso, que n'importe qui pouvait le voir. Mais nous tous, nous avons cherché. Dans l'ordonnance de renvoi, nous avons lu de la première à la dernière lettre dans l'ordonnance de renvoi, on n'a vu nulle part où corruption de jeunesse a été mentionnée. Dites-moi comment on appelle quelqu'un qui se met sur la place publique, qui dit des propos, qui jette des affirmations, alors que ces affirmations sont fausses, comment on qualifie cela ? Est-ce qu'il n'y a pas de mensonges ? Je pense qu'on l'appelle bien un mensonge. Et je cite ce qui a été dit dans l'ordonnance de renvoi. Nous décernons l'ordonnance de prise de corps contre l'osmane son co-endai khadignaï. Le premier et la deuxième. Ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière criminelle pour être jugés conformément à la loi des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux forces et complicités de viol pour la deuxième. Ou est-ce que vous avez entendu ici parler de corruption de jeunesse ? Et j'ai entendu hier, ou avant-hier, un brillant menteur journaliste, ancien journaliste du plus tôt, dire que dans l'article 324, dans cette ordonnance-là, cette infraction-là a été mentionnée. Mais que Néni, que Néni, et M. Major Fall déclarent également dans sa deuxième précision, que le chef d'acquisition était bien visé dans cette ordonnance-là, et il avait dit, bien entendu, que tout le monde pouvait le consulter. Nous avons consulté, nous avons lu, nous avons relu, nous avons retourné cette ordonnance-là dans tous les sens, nous ne l'avons pas vue. Nous avons essayé par notre intelligence de le déduire, nous n'avons pas pu le déduire. Peut-être que nous sommes cancres, mais je pense que s'il y avait un cancres à déterminer, s'il y avait un cancres à pointer du doigt, mais c'est bien Ismaël Major Fall qu'il fallait indexer. Et il ne finira pas également de montrer son incompétence. Parce qu'il a voulu s'ériger en connaisseur de la matière pénale, de la matière judiciaire, disons, tout simplement. Mais il a dit, si Ousmane Songo se construit prisonnier, il a 10 jours pour acquiescer de la condamnation ou non. Mais ce qui est absolument faux, ce qui est absolument faux, en résumé, si Ousmane Songo se présente, ou si le juge lui délivre un mandat à sa diligence, il y a juste 3 jours pour entre l'audience de représentation et le procès. 3 jours seulement entre l'audience de représentation ou Ousmane Songo se présente devant le juge pour dire qu'il est bien présent à Dakar. S'il écrit ou procure pour le dire, c'est ce qui se passe, il n'y a que 3 jours. Ismaël Major Fall a caché ceci. Et s'il se présente, comme on l'a dit, l'affaire est totalement anéantie. Et il y a un nouveau procès. Et dites-vous bien que si cela se passe, le nouveau procès qui aura lieu, ce sera un nouveau procès contre le complot. Parce que tout simplement, on nous a bassinés pendant des années. Où des ministres ont déclaré avoir des vidéos, des audios, des images, des directeurs. Ils ont fermé leur cabinet ministériel. Oubliez les besoins des Sénégalais pour être sur les plateaux de télé avec une tasse de force. Et déclarer toujours, urbi ou orbi, qu'ils avaient des éléments et que voilà un monsieur qui a été autour de tel. Ils avaient les vidéos. Ils ont plaidé le procès dans la rue. Ils ont plaidé le procès dans la presse. Que nenni, mensonge absolu. Et tout cela, tous, ont menti impunément au peuple. Quelle confiance on doit accorder désormais à un gouvernement qui a passé son temps à mentir au peuple.